Julien Benoît ici là, ça fait un an. C'était de l'autre côté de la route. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on est revenu ici un an. Un peu d'émotion, non ? Ouais, un peu, ouais. Un peu. Et puis surtout, on se rend compte du chemin qu'on a parcours à Nantes. Même si rien n'a bougé au niveau national, on a quand même fait beaucoup de choses au niveau local. Et notamment le film et plein de choses, le réunion, les conférences, tout ce qu'on a mis en place. Il y a une montée en puissance, une prise de conscience du groupe qui s'effectue au fil des semaines. Politiquement, clairement. Même si, à la base, clairement, on était apolitique. Enfin, on était apartisans, c'est clair. Le mouvement, en départ, s'est défini aussi apolitique. Alors qu'en fait, le 17 novembre, c'était un acte politique qu'on avait fait. Mais c'est tellement devenu un gros mot, en fait, que les gens, même s'ils faisaient de la politique, ils ne voulaient pas s'en rendre compte. Ils ne voulaient pas l'accepter. Mais maintenant, on parle quand même beaucoup plus facilement de politique en réunion. On échange, même sur nos différences, sur des points de vue qui sont assez politiques. Mais voilà, on échange. Et c'est ce qui fait qu'on s'enrichit, parce qu'on est tous différents. On est tous des points de vue différents. Mais, mis bout à bout, ça fait une force, une grosse force. Alors, il y a des réunions du mardi qui sont un petit peu en catimini, à la maison des associations. Il y a la volonté quand même de se rendre visible. Et là, vous préparez une conférence sur l'économie. Oui, c'est ça. Alors, dites-nous quelques mots. Donc, une conférence sur l'économie. Donc, ça fera suite. On avait déjà fait une première où, notamment, on parlait de la dette. La dette qui était illégitime et puis voilà, plein de tout ce qui pouvait être autour. Et donc, là, en préparant la conférence, il y a le sujet des retraites qui est ressorti, parce que ça inquiète beaucoup de monde. Donc, en fait, l'idée, c'est de faire une conférence économique sur le thème des retraites. Et en plus, essayer de faire venir le collectif Nos Retraites. Donc, il y a un collectif qui est basé à Paris et qui travaille énormément sur les retraites. Ils font des visuels vraiment top. Ils font des formations sur Lyon. Et donc, ils sont intéressés pour venir nous faire une formation aussi sur Vienne. Et donc, on va essayer de coupler les deux, en fait, vraiment, qu'on ait vraiment la liaison entre les deux, ce qu'on peut faire. Et puis surtout, qu'est-ce qui nous attend ? Parce que cette réforme, elle a trop fait peur. Alors, le social, l'économique, l'écologique, tout ça de pair, c'est monté en puissance au fil des mois, ça ? Ouais. En fait, on s'est rendu compte qu'assez vite que tout est lié, en fait. Que ce soit les problèmes sociaux, l'économique, on se rend compte qu'en fait, tout est lié. C'est que le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on crée beaucoup de richesses dans notre pays. Mais il y a une petite partie de la population, 0,1, peut-être 1% de la population, qui savent qu'à partir de ces richesses, et du coup, qui crée plein d'inégalités, plein d'injustices. Ce sont des injustices sociales, comme on disait, mais aussi des injustices fiscales. Surtout depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron. On se rend compte qu'il a fait quand même beaucoup de canaux ultra-riches. Quand on parle de la suppression de l'ISF, l'exit taxe, la plate taxe, voilà. Et puis, on peut revenir aussi sur le CICE, qui est capté par les grosses entreprises, alors qu'il est sensible. Enfin, c'est vraiment pour embaucher. Donc, en fait, tout ça, on se rend compte que tout est lié à ce système-là, où c'est une petite partie de la population qui a mis en place un système pour s'enrichir toujours plus, et qui crée plein d'inégalités. Et puis, pour la planète aussi, parce que toujours, pour gagner toujours plus d'argent, on est prêt à mettre la planète en danger. Et voilà, c'est plus urgent qu'on bouge. Ultime question. C'est un policier qui vient de passer qui l'a fait poser. On a beaucoup parlé des violences dans les médias à Paris. Il y en a eu, d'ailleurs. Mais ici, à Vienne, finalement, les rapports avec les forces de police, ça s'est assez bien passé. Très bien. Alors, c'est aussi de leur fête. C'est vrai qu'à Vienne, ça s'est toujours très bien passé, dès le 17 novembre 2018. C'est vrai que quand on avait le 17 novembre 2018, en plus, on bloquait vraiment. Donc, on était sur la route et c'était quand même… Voilà. Mais ils ont toujours été là pour nous aider. Quand il y a eu des problèmes avec les automobilistes, ils étaient là. Donc, c'est vrai qu'à Vienne, on n'a pas le souci. Par contre, il est clair qu'au niveau national, la question se pose. Le film Graines de Rampoint la pose aussi, la question. Comme dit le réalisateur, si tous les groupes Gilets jaunes auraient été pacifistes comme à Vienne, est-ce qu'on aurait obtenu quelque chose ? Les annonces qui ont été faites au mois de décembre 2018, est-ce qu'elles auraient été faites ? Malheureusement, je ne pense pas. Et c'est vrai que même nous, au niveau du groupe, on tient à ce pacifiste. Au bout d'un an, on se dit qu'est-ce qui se passe ? On voit bien qu'il n'y a rien qui vaut. Il faut les dénigrer. On voit même au niveau local. Par exemple, Mme David qui se présente pour La République En Marche, qui nous a quand même traité d'extrémistes, de populistes. Voilà, donc on essaye de... Evidemment, on va rester calme. On ne va pas rentrer dans ce jeu-là. Mais voilà, c'est du dénigrement qu'on a de plus en plus de mal à accepter.